bonjour bonjour j'espère que vous vous portez à merveille je suis immaculée un instant je vais mettre le micro parce que les airpods ça filtre la voix et le son est vraiment impeccable avec ces histoires que j'avais oublié de les porter voilà je suis prête bonjour chez vous bonjour je suis immaculée pour le camp de immaculée et access sur youtube si c'est votre première fois de me découvrir n'hésitez pas rejoignez vous à notre famille sur youtube donc ma chaîne s'appelle immaculée l'aide access il a aussi le à elle est en anglais en faisant aimer partager cliquez à la sonnette faites vous abonner on a besoin de plus des gens on a besoin d'atteindre 1000 comme ça on va arrêter de faire des vidéos comme ça on ira directement afin au niveau de commencer à faire des lèvres parce que les lives les directs sont beaucoup mieux parce qu'on a des opinions il ya des gens qui commentent sur les champs tu vas lire autant de questions et puis tu réponds il y a aussi des suggestions comme ça vraiment le truc de vidéo là ça exige beaucoup de temps aux gens beaucoup de volonté aussi beaucoup de gens après le boulot ils sont fatigués tu es tout juste cliquer et regarder une vidéo vous savez ce que les gens cherchent surtout les hommes ils veulent aller sur instagram voir les filles qui laissent les corps dehors que venir clairement sur youtube regarder ces vidéos soporifique pour eux et tout en tout donc plus le live quand c'est le live les gens savent que donc tu y est là c'est toi qui est là sur le champ ils te regardent et tout cet échange là ça fait du bien quand même on est vraiment en train de lutter partager les vidéos et faites vous abonner ne regardez pas une vidéo du début à la fin sans aimer ou sans liker comme on dit ou sans vous faire abonner ça veut dire que la personne qui prend le temps pour faire une vidéo et elle met son énergie pour la récompenser parce que vous aviez vu la vidéo n'oubliez pas d'aimer de cliquer et de partager tendez moi la main je vous dis demain si ça marche et je veux pas vous oublier à vous qui est déjà mes abonnés un bisou à vous vous êtes vous faites donc partie de ma famille je vous aime je vous aime beaucoup je dis je partage est juste en un point de vue et tout et tout sur quelques des erreurs que nous commettons dans la vie voilà l'histoire était d'une fille africaine d'une fille africaine qui était en relation avec qui est en relation avec un énorme et puis voilà il s'était avéré que le monsieur puisse trouver une opportunité il vient aux états unis quelques temps après et sa copine manquait lire il disait non mais bon et moi sans elle je ne sais pas et tout je dois tout faire pour faire venir ma petite copine alors l'unique moyen pour que la fille puisse le rejoindre vite un peu plus rapidement que d'autres d'autres opportunités c'était de faire faire un certificat fake un faux certificat de mariage et le garçon devait donc déclarer la fille comme sa femme comme ça ils vont faire ce qu'on appelle regroupement familial donc en soit le monsieur n'avait pas épousé la fille ils n'étaient pas mariés mais ils ont envoyé son dollar la fille est allée à la commune elle a fait faire un certificat de mariage qui valait 100 dollars et elle va à l'ambassade parce que le monsieur avait déjà appelé elle va l'aider pour regroupement familial c'est ma femme et à l'ambassade on a demandé la preuve donc le certificat de mariage elle a donné ce certificat là que qu'elle avait acheté donc à la commune et on lui avait donné le visa on lui a octroyé le visa elle a pris l'avion elle arrive aux états unis du coup tu viens en tant que la femme du monsieur même si il t'a pas épousé mais toi même en tant que fille tu accepté que tu fasses un dossier un dossier fake un faux dossier un pseudo certificat de mariage que tu as présenté à l'ambassade parce que pour nous en afrique ce qui importe c'est seulement bon ben toutes les occasions sont bonnes hein il faut seulement sauter il faut réussir et tout et tout et tout on fait tout ce que l'on peut faire pour se taper le visa donc elle arrive et le monsieur dit bon ben tu es là c'est la vie qui commence ils ont commencé à avoir des enfants et puis 10 ans 15 ans après il n'y a rien pas de mariage je crois que ce soit et puis la fille demande au monsieur mais comment on se marie pas on a des enfants et tout et tout le monsieur s'en foutait en ce moment là le monsieur était déjà fatigué carrément de la relation il a commencé à tricher se taper des copines de gauche à droite ils voulaient carrément pas de la fille la fille regarde elle même quand elle est arrivée si elles vont dans des ils vont dans des fêtes ils se présentent on est couple c'est ma femme on a vécu lycée ensemble c'est des voyages par ci par nous les africains on souffre d'un truc en nous on veut toujours se présenter comme c'est mon on veut toujours dire c'est mon mari c'est ma femme on connaît pas la signification on sait pas ce que c'est qu'une femme mariée un homme marié vous n'avez jamais été à la mairie je sais qu'en afrique on accepte qu'on a donné la dote et tout d'autre même on n'a même pas encore versé la dote les deux familles ne sont même pas encore assis ensemble pour dire que non voilà on se connaît on se présente voilà la pré dote ou la dote non c'est une relation qui est issu de deux personnes et vous êtes vous vous rendez dans des fêtes ou bien dans la communauté vous vous présentez comme couple moi c'est mon mari c'est ma femme c'est moi comme si dire son nom c'est mon mari ajouter des grades ou bien c'est ma femme ajouter des grades sur les gens aujourd'hui les gens ont du mal à accepter le célibat ils trouvent que c'est un péché ce n'est pas péché d'être célibataire tu peux être célibataire à 20 ans 30 ans même à 40 ans à 55 quand tu te maries on ne doit pas être pressé dans la vie et on ne doit pas avoir honte de son statut moi je vous dis toujours dans la vie sache que il y a un temps pour tout il ya un temps où dieu vient dans ta vie ou même toi même tu verras sûrement que tes portes commencent à s'ouvrir tout et tout tout commence à tomber tout commence à venir devant toi et tu te dis je croyais avoir été en retard par rapport aux autres on souffre comme ça parce qu'on veut toujours se comparer aux autres on veut que la vie de jolie soit la vie d'immaculé non à celle-là elle s'est mariée à 22 ans moi je suis à 27 ans du coup moi je n'ai pas non peut-être que c'est prévu dans le livre de dieu que toi tu vas te marier à 39 ans à 46 ans à 48 ans on ne doit pas se marier par complaisance parce que une amie s'est mariée moi aussi je dois me marier voilà que tu vas l'ambassade on te don le visa tu viens tu vis avec le monsieur pendant 17 ans mère de quatre enfants et pouffe le monsieur ne veut plus de toi vous êtes sur le point de vous séparer ben il n'y a rien que l'on puisse utiliser si ce n'est pas d'une façon légale parce que tu es enregistré aux états unis comme marié il faut pas oublier même si le monsieur n'a pas il n'a pas épousé le fait que tu aies eu ce visa là en tant que marié donc si tu veux quitter le monsieur tu vas le faire légalement parce que ce mariage là doit être annulé donc un truc pour lequel tu as dépensé 100 $ pour faire faire ce papier fake ce faux papier ce pseudo mariage que tu avais entretenu donc voilà maintenant il faut divorcer tu payes maintenant 2150 $ pour obtenir le certificat de divorce donc tu n'as jamais en fait tu n'as jamais été marié dans ta vie tu n'as jamais été marié mais à cause d'un truc seulement pour t'aider à voyager tu as vendu presque ton statut ce n'est pas différent de gens qui disent que non voilà je sais que dieu est là je veux vendre mon nom je fais de l'argent et vers la fin là dieu sera là il faut faire attention dans la vie il ya des choix des choses que nous faisons qui vont nous rattraper après dans la vie quand tu prends un certificat de mariage faux tu n'es pas marié tu vas là tu viens devant les gens tu te présentes comme si tu étais marié tout et tout mais le mariage c'est pas un truc d'autre fausse d'autre un truc vrai parce que le mariage même la fondation c'est d'abord l'amour c'est l'amour qui met les gens ensemble pour qu'ils se marient pour qu'ils se marient Dieu aussi elle voit tout rien de l'échappe donc quand tu commences avec un mariage Dieu sait qu'il n'est pas marié attend elle va jouer tout 10 ans 50 si tu persistes comme ceux qui disent non voilà c'est mon mari ah mais comment faire parce qu'on a déjà dit aux gens qu'on est marié tout vous allez voir que petit à petit on vous amène et pou 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 vous arriverez au point de vous séparer parce que ce mariage là en fait n'a jamais existé d'une façon naturelle tu n'as jamais été marié tu étais en concubinage le papier que tu exhibais partout c'était un papier qui a été créé ça a été fabriqué c'était un truc fait c'était pas un vrai certificat mais tu as eu l'audace de dire aux gens que non je suis marié c'est mon mari c'est ma femme ça me fait rire parce que ça concerne des gens très proches que je connais donc en réalité tu n'as jamais été marié c'était juste un concubinage tu as vécu avec quelqu'un quand vous devez vous séparer de route alors c'est seulement ce moment là en fait que la conscience revient au fait je n'étais pas marié au fait je n'ai jamais été marié au fait on était qu'amis donc j'ai fait des enfants avec mon concubin avec mon ami parce que le papier qu'on avait était fake c'était pas vrai et voilà maintenant pour te séparer du monsieur pour l'avoir dans le papier pour l'obtenir tu as versé 100 dollars mais pour l'annuler tu dois verser plus de 2000 dollars soyez intelligent un homme qui t'aime une femme qui t'aime ne te laissera pas passer par ce voie là si un homme t'aime vraiment il va voir d'abord ta famille même si on ne demande pas parce qu'au congo par exemple la dot là on exagère nos parents franchement si les enfants sont à vendre maintenant quand tu vas épouser une fille à cause du montant qu'on te donne ça décourage beaucoup de jeunes c'est pour ça il y a peu de mariages beaucoup de filles se font engosser parce que les hommes ne sont pas prêts à payer tout ce qu'on leur demande alors toi même si tu acceptes déjà de rejoindre un homme parce que tu as tellement envie de t'installer à l'étranger que tous les moyens sont possibles tu vends je veux dire ta dignité ton respect et tout tu vas faire faire un faux mariage en fait quand on le fait souvent le monsieur t'a dit que non faisons d'abord ce papier puis quand tu viens si on va travailler puis on va faire au fur et un jour que le temps va passer vous allez voir que ce mariage là il va pas l'honorer ça ira comme ça jusqu'à ce que ça va se dissoudre soi même soyons prudents dans la vie je sais que la vie est là je sais qu'on veut tous faire quelque chose on veut tous peut-être vivre à l'étranger mais à l'étranger aussi quand tu as vécu là il ya ma soeur m'a appelé à partir de la france je parlais d'une cuisine elle me dit ah non voilà il ya un blanc qui est ceci cela il est très sale sa maison plus mais il faut voir le monsieur c'est comme un monstre tout 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 elle parlait c'était pour blaguer et alors il dit ah tu sais qu'au fait le monsieur en question a déjà été à kinshasa on l'avait à nekine pour épouser une fille une cousine de la famille et la cousine l'avait refusé elle a dit même si j'aimerais épouser un blanc aller vivre en europe c'est pas avec un homme pareil alors les gens étaient étonnés en famille on disait non accepte seulement ce mariage puis quand tu vas arriver en belgique tu vas fuir la fille a dit non c'est déjà mal intentionné vous dites aussi je peux arriver là à cause de ça ce monsieur qui est désespéré qui cherche absolument une femme noire à vivre avec et je vais donc en blague pendant que lui va investir son émotion puis j'arrive en belgique je fuis ça va faire mal au monsieur il peut se suicider il peut devenir même bandit comment ça allait faire du mal dans nos communautés et tout en tout cas moi même si je vous avais dit que je cherchais un homme blanc ça c'est pas mon type ça c'est pas mon genre je prends pas au moins elle a été honnête donc le monsieur blanc là était revenu à kinshasa il a il avait tenté notre relation mais toutes les filles ne voulaient pas de lui il n'était pas si bon il n'était pas bon du tout alors il est rentré en belgique il vit là il vit seul il a gardé relation avec les congolais qu'il avait amené au congo pour trouver une femme donc c'est un peu ça dans la vie il sait mieux d'être honnête de travailler dans sur des faussetés et puis se dire que non voilà je prends le monsieur on arrive là je le pose et puis je vais le plaquer après ça ne vaut pas la peine parce que n'oublie pas qu'il y a un ranteuil qui veille surtout qu'il ne va pas te laisser qui ne te fera pas échapper un truc pareil il faut pas jouer avec l'émotion de quelqu'un sur terre soit tu es en relation avec quelqu'un parce que tu l'aimes parce que ou bien tu veux blaguer comme ça et à cause des intérêts tu prends ce dont tu as besoin puis tu vas le plaquer si tu veux faire un jeu pareil donne toi trois ans et puis taille toi va alors ok ne voit pas la vie de quelqu'un tu vas rester avec quelqu'un pendant 10 ans 15 ans 20 ans tu l'as jamais aimé le tu était faux tu voulais ça parce qu'il te procurait de biens tu voulais ça parce qu'il te donnait le visa tu voulais ça parce qu'il devait t'assister juste quitter l'afrique pour venir ici il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger qui souffrent aussi pourquoi parce que leur départ seulement de l'afrique jusqu'ici n'a pas été fait d'une d'une façon honnête c'est pour cela la poisse va donc suivre des gens pareils voilà c'est le petit conseil que j'allais donner ce matin soyons intelligents travaillons avec l'amour considérons toujours l'amour dans tout ce que nous faisons et tout et tout oui la magouille est peut-être là tout ça ceci cela et tout il faut faire attention tout est contrôlé dans un niveau où vous n'aviez pas été et tout ce que tu crées aujourd'hui va te coûter demain tout ce que tu vas donc parce que la loi de l'alliance donc la vie je veux dire ça marche sur cette loi là tu vas récolter ce que l'on a tu vas récolter ce que tu as aimé et ce n'est pas le contraire donc quand tu dois s'aimer il faut s'aimer la bonne graine sème ce qui est bon pour que tu peux tu puisses tu puisses récolter le bon fruit voilà que mon dieu vous bénisse de partout où vous êtes et bonne journée chez vous bonne soirée encore une fois je suis immaculée votre soeur qui vous aime pour chouchouter vous apprivoise à outrance partager la vidéo amenez moi plus des gens vos amis vos copains vos oncles amener voilà ça fait des mois que je vous supplie faites le please 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 on veut atteindre un mille comme ça on va commencer à faire des lives on va passer une excellente soirée chez vous et au revoir à demain